C'est ce que j'ai rencontré ici, c'est que j'ai rencontré le président Macky et le président César Idilie Sasek. J'ai rencontré tous les partis du Sénégalais qui ont tous salué, et j'ai rencontré tous les partis du Sénégalais. C'est ce que j'ai rencontré ici, c'est que la démocratie, c'est le président Macky qui a été diplômé. Il y a des choses qui ont été rencontrés si c'est un ancien frère, parce que j'ai dit que j'ai rencontré tous les partis du Sénégalais. Parce qu'on a vu que l'audience de l'entreprise a été fait avec Ousmane Sonko. Donc, il a considéré les gens qui ont fait partie du parti. Une fois, on a lancé l'appel au président sur le cas de Mambay Nian. C'est ce qu'il a fait, il a réglé. Et puis, il a pris le post-chef du cabinet. Parce qu'il n'y a personne qui ne connaît pas. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Parce qu'il n'y a pas d'autre. Parce qu'il n'y a pas d'autre. Il 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 n'y a pas d'autre. Mais le retrouvail entre Idrissa et le président sauf. Malgré tout, il y a un corps vraiment un homme s'estimeu d'autre. Il y a des personnes tout riding analaises. Envers le président, il y a des personnes cendies que le Président. Ce sont des personnes qui puissent faire le président. Il n'y a pas d'autre aux autres. Donc, les jeunes qui ont dit que le journaliste n'a pas été d'une personne, parce qu'il n'y a pas d'une personne qui a été d'une personne. Donc, le journaliste n'a pas été d'une personne qui a été d'une personne. Il a dit comment c'est-à-dire que les terres, les bires du Maroc, les terres, les restaurants. Donc, on a dit que le journaliste n'a pas été d'une personne qui a été d'une personne qui a été d'une personne qui a été d'une personne. De toute façon, le journaliste n'a pas encore été d'une personne qui a été d'une personne qui a été d'une personne qui a été d'une personne. enfou讚pées parilibration à Covid-19 des millionthes près de 3." Parce que cela ne s'écrute pas. Mais en ce moment, Mambaye a travaillé avec Idriss. Or, il n'y a pas d'accord. Mambaye, il n'y a pas d'accord. Si on connaît que l'Idriss n'est pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord avec son mouvement. Mambaye a fait un mouvement de la fédère. Toutes les déclarations que vous avez fait sont dans Youtube. Il n'y a pas d'accord avec Mambaye. Donc, aujourd'hui, il y a un président de la République qui a vu le président de la République. Donc, Mambaye ne l'a pas d'accord avec le ministre d'Etat, Mahmoud Saleh. Donc, nous avons lancé l'appel au président de la République. Pour que Mambaye, il n'y a pas d'accord avec lui. Parce que ce n'est pas une personne qui nous a dit. Et alors, nous avons parlé du parti avec Sonko. Je n'ai pas de l'accord avec lui sur notre vie. Donc, vous n'avez pas de l'offre. Ce qu'on a écrit à Choc culpable. Vraiment, il a dit que les gens ont témoignés viraux. Et que les gens viennent en train de leur part et qu'ils nous permettent d'informer. Il n'y a pas d'accord avec lui. C'est qu'il n'y a pas de travail. Et nous, je crois que Mambaye, ce qui attend à lui, c'est qu'il va y parler de son amour. Aucune prochaine, on a déjà fait tes amis. les membayiens, ils ne sont pas prêts à dire aux cadres et aux responsables de la République. Ils ne sont pas prêts à dire qu'ils ne sont pas prêts à dire qu'ils ne sont pas prêts à dire qu'ils ne sont pas prêts à dire que le président est en place. En l'occurrence, le ministre d'Etat Mahmour Saleh. C'est ce que nous avons pour nous dire, d'alerte le président de la République. Il faut dire que Mambaye, nous sommes sur le terrain et lui. Nous n'avons pas d'accord pour notre pays, mais nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas d'accord pour la part. Nous n'avons pas d'accord pour les dignitaires du Parti. Nous avons pris un engagement, le ministre d'Etat Mahmour Saleh, à l'occurrence et à l'évolution. Il n'y a pas de confiance pour nous accompagner le président de la République, Maki Saleh. Je me suis prêts à dire qu'il y a une autre partie de l'Ontario, et Askanoui applaudit Askanoui est-ce qu'il y a de l'autre ? Et si vous voyez le président et vous savez que le président Idrissa n'a pas été vous savez qu'Askanoui est une bonne chose donc on ne laisse pas les choses et on ne laisse pas ça et on ne laisse pas ça Je m'appelle Sene Diouf, je suis responsable politique de l'Alliance pour la République ici à Atchès et je profite de cette occasion pour remercier mon jeune frère Gilbert qui m'a invité à ce point de presse pour faire en quelque sorte une situation de l'environnement politique dans lequel nous évoluons ici à Atchès mais surtout magnifier l'arrivée du président Idrissa Sec dans l'attelage gouvernemental Vous savez que depuis pas mal de temps avec son arrivée il y a eu des remous dans notre parti mais même dans l'environnement politique mais nous en tant que Tchessois nous ne pouvons qu'applaudir des deux mains l'arrivée d'une telle pointure politique au niveau à côté du président de la République que son Excellence M. Macky Sall parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'ici à Atchès les deux formations politiques qui étaient tout le temps en ballotage lors des élections c'est le parti réunis et la coalition Benoît Bakuyakar nous en tant que Tchessois lorsque nous avons quelqu'un comme Idrissa Sec à côté de M. le président de la République je pense bien que maintenant nous avons une oreille attentive auprès de M. Macky Sall pour pouvoir gérer les préoccupations des Tchessois je dis bien des Tchessois parce que si je prends exemple de la question de la relance des chemins d'affaires depuis pas mal de temps nous sommes en train de battre pieds à terre pour que ces relances puissent être effectives à l'endroit des Tchessois parce que cette relance du chemin d'affaires est une préoccupation des Tchessois et a un impact économique et social sur le vécu des Tchessois donc quelqu'un comme Idrissa Sec à côté de son excellent M. Macky Sall je pense que est une personne bien représentée c'est une personne bien désignée pour porter le plaidoyer des Tchessois donc vraiment nous en tant que cadre de la paire mais aussi avec les jeunes qui sont ici présents nous saluons vivement c'est arrivé et nous lui tendons un bras ouvert et nous lui disons que nous sommes prêts à collaborer dans tous les sens puisque telle est la volonté de notre leader M. Macky Sall par rapport au dernier remous qu'on a constaté dans notre parti vraiment nous nous tirons sur la sonne d'alarme parce que il est grand temps que nous quarts de la paire nous puissions vraiment faire la part des choses nous ne pouvons pas du tout accepter ou bien voir certaines pratiques qui se faisaient et qui continuent jusqu'à présent à être observés dans l'environnement politique c'est quoi en fois faisant nous ne pouvons pas remarquer quelqu'un qui a été désigné par son excellence le président de la république en tant qu'homme de confiance pour lui mettre à ses côtés et qu'en retour un autre cadre de la paire puisse porter des invectives sur cette personne moi je dis que c'est 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 irrespectuel d'abord à l'endroit du chef qui est le président de la république mais aussi ça sème la zizanie le manque de respect et l'anarchie totale dans notre parti et vraiment j'invite nos camarades politiciens vraiment à se retenir davantage mais aussi à adopter une conduite qui va faire de nous des futurs leaders dont les Sénégalais auront bon espoir en tout cas nous nous vraiment nous nous marquons sur ce point une amertume vraiment mais aussi nous disons à M. Mambégnan vraiment de savoir raison garder une prochaine fois et vraiment de retenir ses propos quand on a mal quand on a mal dans le coeur avant de parler il faut savoir vraiment quoi faire parce que c'est des genres de situations qui mettent à mal à l'aise le président de la république mais aussi qui n'honorent pas notre parti qui est actuellement en train de gérer ce pays nous sommes dans un parti bien organisé avec des instances bien définies ce qu'il a dit tout le temps il n'a pas manqué de cadre à le dire si vous me permettez qu'il faut quelqu'un de le dire de ce qui est même si le président avait fait une erreur dans ses choix c'est pas à Mambégnan de lui dire ça n'importe où et n'importe comment on est dans un parti bien organisé respect doit être donné au chef et je pense que le président doit prendre des sanctions par rapport à cela pour que ne puissent pas être répétées parce que sinon aujourd'hui c'est Mambé demain ce sera une autre personne qui va attaquer les décisions de notre leader qui est le président et là la paire est bel et bien structurée c'est ce qu'on a l'habitude de dire mais la paire est structurée avec des instances qui marchent à fond et vraiment de manière réfléchie réfléchie mais aussi de manière consciente qui adopte vraiment le PSE qui répond aux normes que les Sénégalais aimeraient voir comme parti politique qui dirige un pays et je pense que par rapport même au respect des Sénégalais je pense que c'est inélégant vraiment de de se chamailler sur la place publique comme on le dit à Ourof le linge sale se lave en famille il y a certaines choses même pour le dire je pense qu'il faudrait prendre des conseils et puis chercher la personne idéale pour porter ce genre de conseils et bien ce genre de remarques à son excellence mais éviter de le déballer sur la place publique en tout cas nous contestons vivement son attitude et nous demandons à ce que vraiment que Paris-Sos ne se reproduise plus dans notre parti je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada